Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va continuer notre explication de l'unité 4 au marché. On va prendre aujourd'hui des verbes plus l'expression « il faut ». On va commencer par les verbes. On va prendre aujourd'hui quelques verbes, on doit les étudier très bien. On va commencer par le verbe « boire ». Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire « boire » ? « Boire », c'est-à-dire « drink ». Ce verbe-là est un verbe du troisième groupe. Pourquoi ? Parce qu'il se termine par « re ». On sait que les verbes du premier groupe se terminent par « er » et les verbes du troisième groupe se terminent par « ir ». Donc, ce verbe-là est un verbe du troisième groupe. Comment conjuguer ce verbe-là ? On dit « je bois », « s », « tu bois », « s », « il, elle boit », « t », « nous buvons », « o, n, s », « vous buvez », « e, z », « il avec s », « elle avec s », « boivent », « e, n, t ». Et faites attention, dès nous, on va mettre « nous », on va mettre la lettre « v ». On dit « buvons », « buvez » et « boivent ». On va répéter une autre fois. Verbe-là, verbe « boire », « verbe boire », « c'est-à-dire drink », « on dit « je bois », « tu bois », « il, elle boit », « nous buvons », « vous buvez », « il avec s », « elle avec s », « boivent ». Next. Deuxième verbe, c'est le verbe « vouloir ». Qu'est-ce que ça veut dire « vouloir », mes élèves ? Vouloir, c'est-à-dire « want ». Vouloir, c'est-à-dire « want ». Ce verbe-là est un verbe du troisième groupe. Pourquoi ? Parce qu'il se termine par « o, i, r ». Alors, « vouloir », puisque ça termine par « o, i, r », c'est un verbe du troisième groupe. Comment conjuguer ce verbe-là ? On dit « je veux », « tu veux », « il, elle veut », « nous voulons », « vous voulez », « il avec s », « elle avec s », « veulent ». On va répéter une autre fois. Je dis « je veux », « je veux », se termine par « x », « tu veux », « il, elle veut », « se termine par « t », « nous voulons », « o, n, s ». Vous voulez, « e, z ». Ils avec s, elles avec s, veulent, « e, n, t ». Next. Notre troisième verbe aujourd'hui, c'est le verbe prendre. Maintenant, on a étudié le verbe boire. On a étudié le verbe vouloir. Notre verbe maintenant, c'est le verbe prendre. Qu'est-ce que ça veut dire prendre? Prendre, c'est-à-dire take. To take. Prendre, le même aussi, c'est un verbe du troisième groupe. Pourquoi? Parce que ça termine par R-E. Comment conjuguer ce verbe-là? Je vais dire je prends des s, tu prends des s, il, elle prend des, nous prenons O-N-S, vous prenez E-Z, il avec S, elle avec S, prenne W-N-E-N-T. Et faites attention, D, le pronom personnel sujet, nous, on a enlevé le D. Je dis nous prenons, vous prenez, il avec S, elle avec S, prenne. Et c'est pour cette raison que je dis prenne. Pour faites attention, c'est double N. Maintenant, on a étudié trois verbes. On a étudié le verbe boire, le verbe vouloir et le verbe prendre. Maintenant, on va prendre l'expression il faut. Qu'est-ce que ça veut dire il faut? Il faut, c'est-à-dire you must. You have to do something. Après, il faut, le verbe vient à l'infinitif. Alors, faites attention, il faut plus le verbe à l'infinitif. Qu'est-ce que ça veut dire le verbe à l'infinitif? C'est-à-dire le verbe sans conjugaison. Exemple, je vais dire il faut manger des fruits. On a il faut et le verbe manger se termine par ER. Il faut faire du sport. Le verbe faire, c'est à l'infinitif. Il n'est pas conjugué. Alors, faites attention, mes élèves. Après, il faut, le verbe va être à l'infinitif. Next. Maintenant, on va faire un petit exercice pour mieux comprendre. Choisis la bonne réponse. Il faut. Repare, repare ES ou réparer la voiture. Je vais penser maintenant. J'ai l'expression il faut. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Est-ce que je vais utiliser le verbe qui se termine par ER ou ES ou ER? Très bien. Je vais utiliser réparer avec ER. Numéro 2. Il faut écouter ER, écoute E, écoute ES, la maîtresse. Puisque j'ai l'expression il faut, je vais utiliser le verbe à l'infinitif. Alors, je vais utiliser écouter avec ER. Numéro 3. Il faut faire, 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 faire du sport. Je vais utiliser faire. Numéro 4. Il faut finir, finisse, finir le devoir. Je vais utiliser finir à l'infinitif. Numéro 5. Il faut boire, boire ou boire du lait. Très bien. Je vais utiliser boire. Alors, puisque j'ai l'expression il faut, notre verbe sera à l'infinitif. Next. Numéro 2. Choisis le verbe convenable. Numéro 1. Qu'est-ce que tu prends? Prends? Prenez. Maintenant, je vais penser. Est-ce que tu prends D ou DS ou EZ? Très bien. Je vais utiliser prends DS. Parce que il, elle prend avec D et vous prenez avec EZ. Numéro 2. Je pointe du T. Veux, veux, voulant. Je veux utiliser veux avec X. Parce que il, elle utilise veux avec T et nous utilisons voulant avec O-N-S. Numéro 3. Céline, point de la limonade. Bois avec T, bois avec S, boive, E-N-T. Céline, ça c'est un nom d'une fille. Le pronom personnel sujet, ça sera L. Donc, je vais utiliser bois avec T. Numéro 4. Vous prenez le métro pour aller à l'école. Je vais utiliser prends D, S, prenez EZ, prenez O-N-S. Très bien. Puisque j'ai le pronom personnel vous, je vais utiliser prenez avec EZ. Numéro 5. Nous, point, un jus d'orange qu'en boissons. Voulant, voulez, veut. Puisque j'ai le pronom personnel sujet, nous, je vais utiliser voulant avec O-N-S. Numéro 6. Ma soeur, point, du lait. Bois avec T, boive, E-N-T ou bois, S. Ma soeur, je vais la remplacer par un pronom personnel sujet, L. Et L, on va utiliser bois avec T. On a terminé notre leçon aujourd'hui, mes élèves. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada